À Matadi siège, deux institutions provinciales du Congo central, les travaux de bétonnage de l'avenue Kinshasa sur la montagne Kassou dans la commune de Vosy sont arrivés dans une phase décisive, exécutée par les ouvriers du génie civil de la mairie de cette ville portuaire, sur fond propre lentement mais sûrement les matadiens habitués à fréquenter ces taxes routiers, dont l'importance n'est plus à démontrer sa chemine vers son inauguration. Comme annoncé les semaines dernières par l'autorité urbaine de Matadi, Patine Zuzama Kengedi, les travaux de bétonnage de l'avenue Kinshasa sur les monts Kassou sont arrivés presque à leur terme. Chaque jour qui passe, la route n'est cesse de se métamorphoser, de la cime au pied de la montagne et au prolongement du pont Kotonwadi, en diagonale de l'hôtel Loulou-Mer où les travaux de renforcement de cet ouvrage d'art s'exécutent agréablement sous la supervision du maire de Matadi afin de permettre un passage sécurisé des charrois automobiles une fois la route mise en service. Outre cette route, l'équipe de génie civile de la mairie de Matadi, appuyée par cette stratopelle, a procédé au décapage du trosson réliant les quartiers communément appelés Texas au Mont Kassou par les canals d'un pont longtemps détérioré en vue du désenclèvement de cette partie de la ville portuaire et c'est à la grande satisfaction de la population du coin. Selon une source proche de l'hôtel de ville, les travaux pourraient atteindre le remportage de points de jonction de cette route dans deux semaines. L'hôpement mais sûrement, les Matadiens s'acheminent vers l'inauguration et par ricochet la mise en service de cette route qui n'a jamais été réhabilitée depuis l'époque coloniale. Pour l'opinion publique, les maires de Matadi, Patin Zuzumakengedi, artisans de cette infrastructure routière et vraiment l'homme providentiel pour les chefs-dés de la province du Congo-Central, par ses actions à impact visible qui est en train de réduire les blasons autrefois ternés de la ville de Matadi en termes de modernisation de sa voirie conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo.